Vous voulez que je vous le dédicace ? Non, non, j'étais en train de le lire. Vous me raconterez, parce que moi je l'ai lu en diagonale entre deux trains. Donc vous êtes la philosophe ? Je ne sais pas, enfin non, je ne suis pas du tout philosophe. Ah d'accord, vous n'êtes pas philosophe ? Je ne suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à l'étranger notamment. Enfin, j'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques. Vous vous y connaissez un peu alors ? Oui, c'est ça, un petit peu. Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord ? Je n'arrive plus à penser. Plus du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas vraiment. Vous connaissez mon parcours ? Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes socialiste, vous êtes le maire de Lyon. Vous voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales, j'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections, j'ai mené des équipes, j'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça, exactement. Vous voyez à peu près ce que je veux dire.